Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve aujourd'hui pour partager avec toi l'évangile du jour, avec comme sujet, comment investir dans le ciel. Je lis pour toi Matthieu chapitre 6 verset 21. C'est une parole du Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché, dira Jésus dans une parabole. Ce qui est surprenant dans cette parabole, c'est que Jésus nous présente un homme qui découvre un trésor et qui va acheter le champ où il est caché. Le royaume de Dieu est un trésor que l'on trouve, que l'on découvre, qui est comme un cadeau gratuit, mais dans lequel il va quand même falloir investir. Quand Jésus par ailleurs nous dit « faites-vous un trésor dans le ciel », ce qu'il nous invite à faire, c'est d'investir dans le ciel. Le mot « trésor » en grec est très intéressant. C'est le mot « thésoros » qui a donné « thésoriser » en français. La définition de « thésoriser » est « amasser de l'argent » de manière à se constituer un trésor. Alors comment on thésorise dans le ciel ? Comment on se constitue un trésor là-haut ? On le fait en donnant aux pauvres, en donnant en aumône, en donnant notre offrande, en faisant des bonnes œuvres, en donnant notre temps, en donnant notre vie, etc. En faisant cela, on se constitue un trésor dans le ciel. Et la Bible nous dit aussi que non seulement on peut déposer dans ce trésor, mais qu'on peut aussi tirer de ce trésor. J'aimerais prendre une image pour t'aider à comprendre cette notion qui est peut-être nouvelle pour toi. Si je vais à la banque et que j'ai besoin de 500 euros, et que je sais que j'ai 1000 euros sur mon compte, je sais alors que je n'aurai pas de problème pour retirer cette somme. Je vais pouvoir tirer de mon « trésor » à la banque cette somme parce que je sais que je l'ai déposé par avance. Si je sais que j'ai déposé un trésor dans le royaume de Dieu parce que j'ai fait du Seigneur mon trésor, de son royaume mon trésor, de sa présence mon trésor, et que j'ai investi dans son royaume, je sais alors que je peux venir et tirer de ce trésor parce qu'il y a là comme une réserve pour moi que j'ai provisionnée avec mes bonnes œuvres. Alors peut-être te demandes-tu comment est-ce que tu peux tirer quelque chose de ton trésor qui est dans le ciel. En réalité, il n'y a pas de carte bleue pour cela, mais il y a le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a aussi la foi. La foi permet de saisir, d'obtenir, de recevoir, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il y a la confiance que Dieu est ma provision, que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse et en Jésus-Christ. Ce qui est magnifique avec ce trésor dans le ciel, c'est qu'il n'est pas proportionnel à ce que nous y déposons, mais surtout à la façon dont nous y déposons. Les deux petites pièces de la veuve ont constitué dans le ciel un grand trésor, parce que cette femme avait donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné avec cœur, et Dieu a vu cela. Je crois qu'il a mis un facteur multiplicateur sur l'offrande de cette veuve. Je ne sais pas si c'était N puissance 1000, mais dans tous les cas, je sais que cette femme s'est constituée un trésor. À l'inverse, un jour, un jeune homme est venu trouver Jésus en disant « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. » Mais il refusa et repartit tout triste. C'est à nous de choisir. Là où on constitue notre trésor, montre vers où se porte notre cœur. Ma question sera donc, est-ce que ton cœur te porte vers le ciel ? Et si oui, veux-tu investir aujourd'hui dans ton trésor qui est dans le ciel ? J'espère te retrouver demain et en attendant, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et à partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada